salut à tous et on se retrouve sur one piece treasure cruise un peu pour parler les des news du jeu puisque il ya le room 3 qui commence de luffy versus katakuri donc on va se retrouver en fait comme dans le room 1 à farmer les niveaux voilà il ya aussi une bonne chose c'est pour ceux qui ont pas encore commencé le jeu ou qu'on a un compte un peu moyen on va dire c'est peut-être le bon moment de reroll voilà mais on va y revenir là il ya la carte au trésor qui est terminée bien sûr j'ai fait les 3 millions de points et donc déjà on va voir si je vais avoir une nouvelle 6 étoiles et peter de katakuri et j'aimerais bien franchement j'aimerais bien mais sinon ener parce que ener il me stresse ener qck à la 6 étoiles parce que j'arrête pas de choper des bouquins là ça commence à s'empiler un truc de dingue dans mon inventaire bref on est parti recrute alors le truc c'est que on avait le choix il ya pas longtemps avec un mail de choisir une 6 étoiles donc dans les 6 étoiles à choisir il y en avait deux que j'avais pas à savoir shiraoshi et ener j'ai pris shiraoshi et juste derrière en fait je l'ai invoqué voilà donc ça m'a un peu ça m'a un peu dégoûté allez n'est comme à méchée ou cheviper pour les intimes voilà bon alors j'hésite est-ce que je le fusionne ou je récupère des points pour un crâne je suis à combien là ouais je vais je vais je vais récupérer un crâne plutôt je pense c'est ce qui est de mieux c'est pour que j'ai un peu un crâne de chaque pour voir venir alors équipe bazar tac et le crâne en question c'est le vert que j'ai pas voilà c'est le seul que j'ai pas de tous les autres je les ai au moins en un exemplaire donc voilà ok bon les news du jeu allez alors déjà il ya un nouveau donjon enfin nouveau pas vraiment c'est le chopper au lieu d'affronter chopper maintenant on affronte carotte voilà mais c'est exactement la même chose qu'avant il n'y a pas de vrais changements à ce niveau là il ya aussi donc le néocolisée de kinémon qui va débarquer donc il va être en str cette fois alors que le normal il est en psy si je dis pas de bêtises et le néocolisé de kinémon qui va débarquer donc il va être en str cette fois alors que le normal il est en psy si je dis pas de bêtises donc voilà les personnages qu'on comment qu'ils sont conseillés on va dire pour le faire il ya tout qui est expliqué voilà je vous conseille de lire donc ça va ça va débarquer le 13 donc à 19 heures c'est à dire le 14 pour nous à 5 heures du matin en gros en gros c'est ça après donc il ya 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 le sugo fest alors le sugo fest est intéressant parce que en fait dans ce sugo comme comme c'était le cas au premier sugo fest parce qu'il n'y a pas vraiment de changement c'est qu'il ya luffy snake man qui est invocable mais directement évolué en 6 plus ce qui fait qu'il n'y a pas besoin justement de de l'évoluer avec les crânes et tout ça et on peut l'avoir dès la troisième invocation mais pour ceux qui sont économes au niveau des gemmes ils peuvent faire les 30 pierres voilà à chaque portail vu qu'il ya trois parties et après il ya si ça se passe comme la dernière fois il ya les trois parties réunies à la fin où tu peux faire encore la multi à 30 donc tu peux faire 6 multi pour 6 x 3 voilà 6 x 30 je veux dire c'est j'ai j'ai pas envie de calculer j'ai mal à la tête voilà je vous le dis et il ya il ya partie bien sûr luffy il ya partie katakuri sachez quand même que même dans la partie katakuri on peut choper luffy même s'il n'est pas affiché voilà c'est juste petite petite info là dessus donc c'est c'est toujours le sugo garantie c'est toujours la troisième et par contre on va voir pour le maximum donc c'est à la dixième voilà à la dixième on a le sugo donc le personnage qu'on va invoquer il va être level max au niveau de son spécial donc ça c'est pour les gros flambeurs voilà mais sinon pour e-roll si vous avez envie de commencer le jeu par exemple c'est vraiment là ce portail là il vaut le coup un pour pour e-roll parce que le luffy je vais vous le montrer allez ouais je l'ai donc il est où il est où celui-fils 1 non c'est pas celui là alors il est là voilà alors ce qui est intéressant avec celui-fils en fait c'est que il booste l'attaque déjà grandement mais de tous les personnages il n'y a pas de contradictions il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on peut mettre on peut mettre full qck full str full sabreur ou mettre n'importe quoi dedans ça marche voilà et le personnage en lui-même il booste les combos et les sphères donc c'est vraiment puissant en plus de balancer une grosse patate dans la gueule de l'ennemi bref c'est vraiment un excellent personnage donc ceux qui veulent commencer le jeu je dirais c'est c'est un bon portail voilà et de toute façon vous verrez si vous l'invoquer en termes de re-roll parce que ça la 6 étoiles elle va trembler tout ça et pouf tu vas voir luffy ou peut-être pas mais bref donc au niveau du round 3 donc moi je me suis fait enculer désolé des grossiers donc le round 3 je me suis fait enculer au round 2 en fait parce que on choisit pas le groupe dans lequel on est et là comment dire le la trésor map c'est en fonction des des beignets ou des viandes voilà qu'on qu'on ramassait mais en fait c'est c'est on si tout le monde atteignait je veux dire le dernier palier techniquement il y aurait dû avoir une semi-égalité mais mais là on voit clairement qu' il y a eu beaucoup plus de joueurs luffy que de joueurs katakuri voilà parce que les les beignets les trucs comme ça on n'en gagnait pas enfin on en gagné très peu je veux dire en avançant dans la trésor map c'était surtout en récompense de palier bref je me suis enculé parce que j'étais dans l'équipe dans le chien voilà donc là pour le rune 3 donc on aura notre équipe demain demain ou après demain ils disent le 12 mais après en fonction du décalage horaire de la version globale on ne sait pas trop voilà si ça sera le 12 ou le 13 mais il y aura l'équipe affichée et du coup là là j'ai perdu du coup comme je suis dans l'équipe dans le chien j'ai perdu un sugorard voilà ceux qui étaient dans l'équipe luffy ils ont un sugorard gratos et ben moi à l'équipe dans le chien je suis désolé je ne dis pas kakakuri mais bref voilà donc voilà un peu pour les news importante je dirais après bien sûr il y a toujours le farming qui est là comme j'ai expliqué donc maintenant avec avec carotte et j'allais dire qu'il y a carotte mais mais non non avec carotte voilà donc là j'ai déjà fini les niveaux ça c'est c'est encore des des trucs que j'ai pas fait qu'il faut que je fasse les combats cruciaux donc là on est vraiment en fait dans il y a encore un donjon que j'ai pas fait il y a on est vraiment dans la première partie dans le rune 1 en fait mais il s'appelle rune 3 voilà donc pas de gros changement donc je veux dire vous ne serez pas perdu voilà donc cette petite vidéo informatique est terminée je suis un peu dégoûté pour ma six étoiles parce que à la dernière à la dernière comment trésor map j'ai quand même eu j'ai quand même eu marco et barbes blanches bien moulu je l'ai eue et j'étais très content voilà bref on arrête là salut tout le monde et à la prochaine non